C'est un parti qui veut présenter un candidat en 2024. Est-ce qu'on va laisser les détenus politiques? Est-ce qu'on va laisser le 3e mandat? Est-ce qu'on va laisser la justice pour que l'on soit en candidature? Est-ce qu'on va prendre tout le temps pour que le processus électoral pour qu'on soit en élection de l'élection de 2024? Est-ce qu'on va laisser la justice pour que l'on soit en candidature? Si on veut présenter la candidature, nous sommes en candidat, nous sommes en plan A et Z. Nous sommes en plan Alpha et en plan Omega. Si on veut présenter la candidature, il faut qu'on puisse le défendre à l'étape de la justice. Il faut que l'on soit en train de faire la justice. Il faut que l'on soit en train de dénoncer. C'est extraordinaire que l'on est en face d'un homme bon. Et il faut que l'on soit en train de faire la justice. C'est ce qui l'on soit en train de faire. C'est ce qui nous a fait. Cette lâcheté, il faut qu'une une histoire politique du Sénégal, où quelqu'un décide de ne pas aller compétir. C'est comme si quelqu'un veut croire des arènes et ne veut pas compéter avec ce qu'il a toujours été. C'est-à-dire qu'il faut que le geste démocratique reste ce qu'il a toujours été. Abdoulaï Wad n'est pas là. Il n'a pas eu l'idée avant 2007. Avant 2007, il a été libéré pour qu'il compéter. Abdoulaï Wad n'était pas là. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'a pas eu l'Assemblée nationale. Il n'a pas eu l'idée. Il n'a pas eu l'idée avant de compéter. Mais pourquoi à chaque fois que quelqu'un atteint un niveau, il représente une menace électorale ? La conquête du pouvoir par les voies démocratiques, c'est-à-dire une cible. Je pense que c'est normal que quelqu'un, dans ses moindres déplacements et poursuivi par la police, gazer systématiquement ses militants arrêtés. Quand on parle du Sénégal, un parti politique qui fait des actes d'éducation citoyenne dans les missions des partis politiques, les partis politiques doivent être éduqués, de formés. Un parti politique qui fait ses flyers, qui déroule une opération qu'on appelle Wurndom, qui va aller voir les primo-votants. Il n'y a pas de carte d'identité dans les électorales. Il n'y a pas eu l'électorale pour comprendre la sacralité du droit de vote, pour pouvoir être dans les conditions de pouvoir l'exercer. Si vous avez l'électorale, vous êtes tous les policiers de la police, vous pouvez vous prêter de prendre la justice. Si l'électorale, vous avez l'électorale de la justice pour vous donner le temps, vous pouvez vous remettre en 6 mois avec sursis. D'accord. Aujourd'hui, il faut que vous prennez le dossier judiciaire. C'est ce que c'est la transition. Parce que demain, dans le procès de la diffamation de Mbaye Nyo et Ousmane Sounko, c'est que le procès de diffamation que vous supposé, a encore une fois. La question c'est que, est-ce que votre leader va répondre à ce procès-là ? Non, l'organisation de la défense du président Ousmane Sonko dans ces dossiers judiciaires-là, dont on aurait pu sérieusement se passer dans un état sérieux, est entre ses mains, entre les mains de ses avocats. A la veille de chaque convocation, nous avons fait une réunion, et nous avons fait une stratégie, si nous avons dégoûté avec nous, il s'en tient à cette ligne-là. D'abord, je ne sais pas ce qu'il va faire, parce qu'il va falloir parler à l'avocat dans la journée d'aujourd'hui, et qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, si je veux dire, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. Mais, conseil, comment vous voyez cette affaire de diffamation-là ? C'est ridicule. C'est ridicule. C'est-à-dire, cette obsession-là à vouloir éliminer un candidat. Je ne veux pas compéter avec lui. De privilé sénégalais le droit de choisir par le vote. C'est-à-dire, obsession à éliminer quelqu'un. C'est juste un candidat, il ne faut pas le droit de choisir. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut continuer, il faut continuer à faire ça, il faut faire ça, il faut voter. Mais, si on va dire cette opinion, on ne peut pas continuer dans ce pays-là à accepter ça. Maintenant, dans le dossier de diffamation-là, qui dit qu'on a diffamé, qui demande le plateau, reconnaître qu'un rapport existe. Un plateau. Il faut demander à ce qu'il soit audité. Ce qu'il était, c'est que ce rapport-là devait être public depuis longtemps. Il faut voter. Qui est comme ministre de l'Économie et des Finances d'Amadouba, reconnaître que le rapport a fuité. Il faut que le rappelait de Dakar Actu. Il y a des journaux qui ont fait leur chou gras. La presse a fait un livre à l'émission de Besson. Un livre a été écrit dans le produit. Nous avons tout de fait tout le fait, ce qu'il a 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 fait. Mais vous pensez que dans un état sérieux, qui veut revendiquer une vitrine démocratique comme nous savons, le fait que je me disais, Yahu Astouti a été épinglé dans un rapport. C'est ce qu'il a fait pour me candidater à la présidence de la République. C'est-à-dire, on est en train de nous faire croire qu'il est possible qu'au Sénégal, en 2020... Parce qu'il n'y a rien dure tout ça. Non, j'arrive. Mais je sais que... C'est même pas lui qui est derrière ça. On l'a activé, comme nous l'avons activé, nous l'avons déposé des plaintes ridicules pour maintenir la présence à Dakar dans le cadre d'une opération. C'est-à-dire que ça, c'est dur. Est-ce que le dossier-là a l'origine d'une diffamation ? Mais on voit qu'il y a des injures, il y a des faux et des usages de faux sur le document administratif. Est-ce qu'avec ça, il y a des gens qui peuvent échapper à une condamnation ? C'est-à-dire, c'est-à-dire que le procureur de la République, si on le saisirait pour qu'il s'est mis au tourment, il s'est mis au tourment, il s'est mis au tourment, il s'est mis au tourment. Le procureur dit, non, non, tu as mis au tourment, mais je l'ai vu, il s'est mis au tourment, laisse-moi le tourment. Le procureur dit, d'accord, même ce que tu as mis au tourment, c'est un faux rapport, laisse-moi le tourment. C'est-à-dire, on cherche systématiquement à condamner, mais à condamner dans quel objectif ? La condamnation est un moyen, mais l'objectif, c'est d'essayer d'empêcher une candidature. Mais ça, je n'ai pas été fier en tant que président de la République d'un pays où un citoyen, parce qu'il a dit à un autre citoyen que tu as été intrigué, mais épinglé par un rapport, que cette personne-là perd son droit à être présent dans la République. Mais vous ne vous dites pas, est-ce qu'il y a des condamnations ? Peut-être qu'il y a des condamnations ? Non. Pour garder sa candidature ? Non, mais d'abord... Est-ce que ça, c'est-à-dire ? Non, je pense que c'est un dossier qui a condamné le président de la République, quand il y a eu un candidat à la présence de la République, et pareil, les Sénégalais ont 17 ans. C'est-à-dire, ce dossier-là, il est question de 29 milliards pour certains, et selon Biray Missek, qui n'a fait l'objet d'aucune plainte, dans le livre, tout de suite, il y a eu des questions. Il y a eu des questions en quoi il a fauté. Il y a eu des questions. Il y a eu un livre de 150 pages. Ça signifie quoi ? Que Biray Missek, aujourd'hui, pour avoir écrit un livre, bien qu'il ait écrit un livre, il y a eu des livres, il y a eu des affaires productes. Il y a eu un carnage à 36 milliards, un festin à 36 milliards. Tout d'abord, il y a eu des questions. Tout d'abord, il n'y a eu des questions. Il n'y a eu des questions. Biray Missek a le droit d'être candidat à la présidentielle. Il n'est visé par aucune procédure judiciaire. C'est ce qui nous a dit que Biray Missek n'a pas besoin, Ousmane Sonko n'a pas besoin. Mais il y a aussi autre chose. Autre élément aussi, c'est qu'on a dit que Ousmane Sonko, c'est qu'on a dit qu'on a fait un lapsus entre IGE et IGF. On a dit qu'on a fait un rapport à l'agoule, il y a eu des rapports, qu'il y a eu des rapports sur Internet. Est-ce que ça a aussi de fragiliser sa ligne de défense par rapport au dossier-là ? Moi, j'ai dit qu'on a été épinglé par le rapport de l'OFNAC. Quand je dis à l'OFNAC, j'ai dit que tu as été épinglé par le rapport de l'IGF dans l'affaire des 94 milliards. On a dit qu'on a dit que, bien que le rapport existe, bien qu'il épingle le MAMUR Djalou, tu perds tes droits à être éligible est-ce que vous vous rendez compte du débat que nous sommes en train d'entretenir dans un pays qui se veut sérieux ? Oui. C'est-à-dire, est-ce que le Sénégalais, c'est-à-dire qu'on a été épinglé par un rapport, et qu'on a été épinglé par un rapport, et qu'on a été épinglé par un rapport, et qu'on a été épinglé et qu'on a été épinglé par un rapport. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, si on a été épinglé, on aura été à un niveau extraordinaire. C'est-à-dire que le Sénégalais, on a été épinglé par un rapport, et qu'on a été épinglé pendant autant de temps. Vous voyez, l'IGF, entre un E et un F, on a été épinglé, et qu'on a été candidat à une présidentielle de la République. Si le pays veut se considérer comme sérieux, et si ce peuple-là a mis une aspiration d'élire le président comme étant le président de la République. Donc, je ne pense pas qu'on ne peut persister. Le thématique est-à-dire comment on peut activer la justice comme ça ? C'est-à-dire qu'on a réformé ce code électoral. Il n'y a pas que pour une simple condamnation à un sursis, sursis. Il y a 250 000 francs de demande. Pendant ce temps-là, il n'y a pas que l'éligibilité. Mais pendant ce temps-là, qui est-ce qui siège au Conseil des ministres ? Il y a deux rapports à l'épinglé, un dernier rapport qui a été éligible. Et ils ont été condamnés par le passé à autre chose. C'est-à-dire, on ne peut pas au Sénégal accepter que ce débat-là prospère et qu'on va faire une arme de mise à mort d'un opposant politique en s'appuyant sur le cadre de la justice. C'est-à-dire, le processus électoral n'est pas un côté de l'éligibilité. Mais est-ce que le problème en réalité, c'est moins la condamnation que la disposition de la justice électorale pour qu'on ne sait pas que ce soit qu'on ne peut pas que l'éligibilité soit 250 000 francs et qu'on ne peut perdre ses éligibilités ? Est-ce que le problème n'est pas ça en réalité ? Sans oublier aussi le délai ? Oui, c'est-à-dire que le Sénégalais s'appuyait à l'éligibilité de la justice électorale et qu'on ne s'est pas au même niveau d'information et de préoccupation sur les conséquences qu'on peut avoir. Quand on a fait ces réformes-là sur le code électoral, l'opposition, il n'y a pas d'autres. Mais quand on a fait la loi sur le parrainage, on ne s'est pas occupé parce que j'étais dans la rue. On a des gens qui ont été en train de faire mais quand on a fait le parrainage et qu'on a fait les candidats on ne s'est pas occupé. Il y a une majorité, une police, une armée, une gendarmerie, une justice. Si on veut voter ou qu'on veut l'Assemblée nationale, il y a un peu de 23 juin pour ce qu'il y a. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Le niveau d'information et de sensibilité ce n'est pas le même. Mais la justice, quand même, c'est le bras armé du pouvoir qui est utilisé pour liquider des adversaires politiques. C'est ce qui a commencé à dire. Si on regarde la justice, il ne peut qu'un jour qu'il n'y a pas de soucis. Mais quand tu as dit qu'on a fait le cas d'annibal Jim, on voit que sur les réseaux sociaux organisés, il y a des cotisations pour des financements de la partie ou de la sécurité de votre leader. Aujourd'hui, on a vu qu'on est en prison et qu'il y a des accusations et d'accusations dont il y a des troubles à l'ordre politique et à l'ordre public. Et l'histoire des forces spéciales toujours aussi qui est pendante devant la justice. Est-ce que ce n'est pas que vous pouvez revoir un peu votre manière de financer ou bien en tout cas, ce qui a été fait parce qu'il n'y a pas de faire parce qu'il n'y a pas d'être transparents pour pouvoir financer vos activités politiques? Non, mais ce n'est pas que nous sommes transparents. Ce n'est pas transparents. Ce n'est pas en direct. Ce sont les militants qui sont cotisés et en direct nous sommes en sénégalais. Ce sont les militants qui sont cotisés dans telle circonscription départementale ou dans telle circonscription pays de la diaspora. Je parle de la cagnotte la plus récente. C'est quoi? C'est autour de 150 millions. Mais ce n'est pas que si les Sénégalais décident, ils sont présents comme nous avons fait à Gui Marussania, en quoi ça pose problème? Nous avons fait au vu et au sud de tout le monde. C'est où? Si nous voulions être transparents, nous voulions voir lesquels que nous avons notre famille et que nous avons appris des souvenirs de notre famille. Si nous voulions être transparents, nous voulions négocier avec toi. Mais nous voulions l'air, 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 C'est ce que nous faisons tous les V.O.C. de tout le monde. Le problème c'est que le régime s'est qu'il s'agisse les gens et qu'il s'agisse et qu'ils me dérangent parce qu'ils me dérangent, parce qu'il n'y a pas de contraire, je vais aller voir ce qu'il s'agisse.